Tanguy Electronics, en première ligne. Ici Carla Rouge, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu un peu plus tard, Venus Williams, c'est oui la joueuse de tennis qui joue au curling à Québec. Également, on parlera baseball, les Diamants de Québec qui sont toujours en série, mais d'abord, on parle de hockey junior, c'est le début de la 46e saison dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Les remparts, entre autres, disputent deux matchs sur la route au cours de la fin de semaine. Et nous avons parlé de cette nouvelle saison en compagnie d'Andréane Barbeau. Andréane, c'est une nouvelle saison qui commence au hockey junior. Et ici au Colisée, ce sera une grosse saison pour les remparts saison de la Coupe Memorial. Parlons un petit peu des remparts et déjà des mouvements qu'a fait Philippe Boucher. Il y a beaucoup d'attente, beaucoup de pression sur les épaules des remparts. Puis moi, j'ai été très contente de voir Philippe Boucher bouger rapidement. Première des choses, le prix des joueurs sur le marché va être effarant rendu au temps des fêtes lors de la grosse période de transaction qui a lieu au mois de décembre. Donc, je trouvais que c'était une bonne chose. D'abord, pour le prix de ce qu'il pouvait payer pour ces acquisitions-là, de bons joueurs qui étaient allés chercher. Ryan Graves, Taylor Burke de Gatineau, qui est une très, très bonne tête de hockey, mais un bon joueur au niveau de la maturité. Mais je suis aussi contente de le voir bouger rapidement parce qu'on dirait que ça a redonné un peu de oomph, un petit peu d'espoir aux partisans qui étaient inquiets de l'équipe de cette année en vue de la Coupe Memorial. Là, on sent que les gens sont plus confiants. Et je suis contente parce qu'en 2012, à Shawinigan, les cataractes ont été un peu étouffés par cette pression-là du public, qui est justifiable. Les partisans ont des attentes, puis c'est normal. Mais on dirait que là, ça a fait baisser un petit peu la pression sur les épaules des joueurs des remparts et aussi sur le personnel d'entraîneur avec en tête de fil Philippe Boucher. Malgré tout, Andréanne, on parle d'équipe à battre. On parle de l'Océanique de Rimouski, qui est en première position du top 10. Absolument. Première position du top 10 dans le classement après saison de la Ligue canadienne de hockey. C'est un exploit en soi. Effectivement, c'est l'équipe à battre cette année. Pas de façon aussi dominante que les années où on disait Halifax et ses Docs de Saint-Jean s'en vont en finale de la Coupe du Président absolument. On le disait au mois de septembre, puis c'était réglé. On s'attend à voir Rimouski jusqu'au bout, mais nous ne l'ont pas trouvé dans les dernières années. Effectivement, Serge Beausoleil a l'alignement parfait. Une équipe à maturité, des joueurs de talent en défensive, en offensive, un gardien d'expérience. Il ne manque rien. Est-ce que les Dracars ne sont pas en reconstruction, selon Steve Aaron? Selon Steve Aaron, effectivement, il faudra voir la performance de l'équipe en première moitié de saison parce qu'ils ont encore de bons éléments. Des vétérans qui ont connu le succès des dernières saisons, c'est que ça fait deux ans que le Dracar se rend en finale de la Coupe du Président. Donc ça, c'est du milage à vaut de l'or quand tu as ça dans ton alignement parce que c'est une expérience qui est très, très enrichissante pour des joueurs. Mais admettons que le début de saison ne donne pas l'effet escompté. Est-ce que Steve Aaron pourrait être tenté d'échanger certains de ses vétérans, comme Jérémy Grégoire, par exemple, que les gens de Québec connaissent bien parce qu'on aime le détester ici à Québec? Bien là, il faudra voir. Dans les maritimes, vraiment, on regarde le Cap-Breton. C'est vrai que cette équipe-là, ça fait des années qu'on les attend. Et là, sans dire que l'équipe est rendue à maturité parce que quand même des jeunes joueurs, il y en a là-dedans qui ont beaucoup d'expérience, mais surtout beaucoup de talent. Le Dr demeure encore une équipe à surveiller? Dans l'Ouest, c'est particulier. Carl, cette année, on pourrait piger un numéro pratiquement au hasard parce que les équipes, il n'y a pas de puissance en tant que telles, mais on sait que ce sont des équipes dans l'Ouest, c'est difficile de jouer parce que ce sont des équipes très combatives. Alors oui, Val-d'Or est encore là, a perdu beaucoup de vétérans. Pour terminer en rennes, je te demande de te mouiller. Qui sera l'autre des représentants de la Ligue junior-major du Québec à la Côte-Mémorial? Avec ce qu'on a en main actuellement, je ne prendrai pas de chance de te dire autre chose que l'Océanique de Rimouski, mais j'ai le goût de te dire, on s'en reparle au mois de décembre quand on aura vu cette première moitié de saison-là et qu'on verra les morceaux se mettent en place. Mais actuellement, Rimouski par favori. C'est bon début de saison. Merci beaucoup. Bonne saison. Parlons maintenant football. Le Rouge-Or de l'Université Laval qui affronte ce samedi le Vert et or à Sherbrooke. On sait que le Rouge-Or a emporté facilement son premier match de la saison face aux Carabins de l'Université de Montréal. On en a parlé de ce prochain match en compagnie de Glenn Constantin. Glenn, cette semaine, vous avez beaucoup travaillé sur un possible relâchement après un match aussi émotif. Oui, en effet, je pense que c'est important pour nous. On a parlé d'une belle victoire peut-être après un grand match comme ça, où les joueurs ont versé beaucoup d'émotion, beaucoup d'intensité. Il faut tout le temps faire attention à peut-être un petit relâchement. Donc c'est important pour nous. On a martelé le message toute la semaine. Zéro complaisance. C'est une équipe, on comprend que Sherbrooke est une bonne équipe. Une équipe qui a beaucoup de choses à prouver après leur année de l'an dernier qui n'était pas vraiment à l'image de leur fiche. Donc on est conscients qu'on a un bon défi à Sherbrooke. Le gros défi à Sherbrooke, c'est son carrière? En grosse partie. Facilement, je pense que tout passe par le carrière. Ils ont un bon groupe de receveurs, une équipe qui n'a nécessairement pas une identité au sol, mais qu'il faut le temps se méfier quand même. Mais ordinairement, quand on joue contre Sherbrooke et leur carrière, ça passe par la passe. Donc le défi pour samedi, c'est de répéter un peu les succès de samedi dernier contre le Béréa? Oui, de les répéter, de les améliorer. Je veux dire, une attaque, c'est quelque chose qu'on construit au courant de l'année. Fait que c'est sûr qu'il nous reste beaucoup de choses à travailler, mais le but, c'est de continuer à progresser tout au long de la saison. Pour votre carrière, Hugo Richard, c'est d'avoir une deuxième bonne performance d'affilée. Moi, je pense qu'il a le fort de caractère pour donner des bonnes performances sur une base régulière. Certains, il va y avoir des erreurs de jeunesse comme tout autre carrière qui a passé vers ici, mais c'est un gars qui travaille beaucoup sur sa préparation et il veut vraiment s'améliorer, d'israux s'améliorer et il fait des choses en conséquence pour bien performer. après la pause baseball, on parle des diamants. On revient dans trois minutes, c'est un gars Au baseball, après une saison record, les diamants de Québec sont toujours en série dans le monde du baseball junior. Entre autres, ils ont connu toute une série quart de finale face aux Voyageurs de Saguenay et Jonathan Fournier nous en parle. Dominique, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était le tout premier match contre les Voyageurs. Vous avez obtenu une victoire, on pensait vraiment être sur la bonne voie. Finalement, ça a été un peu plus tordu, un peu plus compliqué qui était prévu. Complètement, ça a été une série très, très serrée. Après un premier match, on pensait qu'on était un petit peu rouillés, qu'on allait retrouver notre tempo au fur et à mesure de la série. Finalement, ça nous a pris jusqu'à la partie numéro 5 avant qu'on ait vraiment un réveil dans notre équipe. Bien, c'est sûr qu'on a eu un petit moment de panique à 1-3, on était petit dans nos chocs. Mais vraiment, il y a un point tournant qui s'est fait. On a vraiment hâté la pression, on s'en foutait, on n'avait pas été au terrain, on n'avait rien à perdre. Puis vraiment, on est venu en tant qu'équipe puis on est revenu fort dans la série. C'est sûr que notre mental était vraiment moins positif que durant la saison. On jouait beaucoup moins notre balle de saison. Dans le fond, on s'essayait de concentrer, on n'était pas focus sur le terrain. Puis quand on s'est rendu une série 3-1, on s'est dit « go for it », il ne reste plus rien à la perte. Donc c'est ça. C'est à ce moment-là qu'on a baissé notre pression d'équipe, on a joué notre baseball de saison, on a fait nos petites affaires dans notre côté. On s'est concentrés sur ce qu'on faisait de bon puis ça a donné un bon résultat. Les gars commençaient à se stresser un peu. Moi, de mon côté, je savais que je pouvais aller chercher trois gros départs si on avait assez de jours de repos. Puis je savais que justement l'équipe qui va moins bien au bâton dans ce temps-là, c'était notre job des lanceurs de prendre la relève. Puis je pense que les gars ont tout bien fait, moi y compris, puis ça a aidé bien gros à nous garder dans la série, même quand on avait le dos à côté dans le mur. Puis on perdait 3-1, on s'est tout regardé puis on savait que s'il y avait une équipe qui pouvait remonter une série comme ça, c'était la nôtre. On savait qu'on avait les moyens pour le faire. Fait que je pense qu'on s'est tous rassemblés. On a gagné facilement la cinquième partie au stade. On s'en allait, on s'en allait dans une foule hostile au Saguenay, mais on nous a battus puis on savait qu'en revenant à Québec pour un septième match, on n'a pas de nom. Oui, c'était sûr qu'on gagnait. Ça a été le fun en même temps, un peu d'adversité. Ça a, toute l'année, 43 victoires, 5 défaites. C'était rare qu'on était dans cette situation-là quand on était là en série. Ça a pris un élément déclencheur, une grosse victoire puis c'est ça que ça a pris pour démarrer. Comme lanceur, Jonathan Paquette a vraiment tiré son épingle du jeu. Il a été utilisé beaucoup. Il a été utilisé lors de la partie numéro 1, 4 et 7. Partie numéro 4, ça avait été une défaite crève-cœur. Il avait lancé sept manches incroyables là-bas. Défensivement, notre arrêt-court Simon Martino a effectué des gros jeux. Deuxième but, Jérôme Cheneau aussi. Ils sont même mieux joués défensivement. Ça a été... Ça nous a aidé beaucoup. Offensivement, on joue beaucoup mieux depuis la partie numéro 5 contre Saguenay. Puis j'ose espérer que ça va se poursuivre. Ça a été une de nos forces tout le long de l'année. Je pense que ça va le demeurer. Mais si on continue de bien jouer défensivement puis supporter nos lanceurs, ça va faire une grosse différence aussi. Le mental est bon pour affronter Repantigny? Absolument, les gars, on est là. Début de série qu'on les voyageurs, peut-être qu'on l'a pris à légère un peu. Ça nous a coûté cher, mais justement, ça nous a réveillés juste à temps pour Repantigny puis la finale aussi si on passe à la prochaine ronde. Bonne série de demi-finales. Yes, merci. L'édition 2014 de la Coupe Banque Nationale aura été marquée par la présence de l'excellente joueuse américaine Venus Williams qui en était à sa première visite ici dans la capitale. Elle a été reçue par le maire de la ville, Régis Labeaume, mais également, elle en a profité pour s'initier au curling Marie-Christine Leblanc. C'est à sa demande qu'on est venu essayer ce sport parce qu'elle l'avait notamment écouté aux Olympiques et ça l'intriguait beaucoup d'essayer le curling. Alors, c'est au centre de curling Jacques-Cartier qu'on est venu lui faire essayer l'expérience. D'ailleurs, voici ce qu'elle en a pensé. Elle a aussi rencontré le maire Labombe dans le salon du maire à l'hôtel de ville de Québec. Elle a signé le livre d'art de la ville et pour le maire de Québec. C'est une très bonne opportunité d'avoir une joueuse du calibre de Vénus Williams à Québec et ça pourrait aussi avoir de belles retombées. C'est bon pour le sport aussi parce que quand des vedettes comme Vénus Williams viennent ici, regardez bien les inscriptions au tennis les prochains 12 mois. C'est mathématique, c'est toujours la même affaire. Quand il y a un événement sportif majeur, ça convainc les jeunes de faire du sport. Pour les gens qui ne le savent pas, Vénus Williams s'intéresse aussi de très près à la mode. Elle possède sa propre ligne de vêtements appelée Eleven et d'ailleurs, je lui ai demandé est-elle une victime de la mode? Voici ce qu'elle nous a répondu. Rappelons d'ailleurs que c'est la joueuse la plus titrée à être venue jouer à Québec. Merci beaucoup, Marie-Christine. Voilà, c'était L'Esprit sportif pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. À demain. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada